Hello les gars, on se retrouve dans cette vidéo pour vous présenter quelqu'un. Il y a quelques mois je vous avais fait une vidéo concernant l'état de santé d'un génu. Si vous ne l'avez pas vue ou vous voulez la revoir pour vous resituer, c'est la vidéo juste avant celle-ci. Mais quand je suis allée la ramener, on avait convenu avec l'éleveur de faire un échange avec un autre cheval. Et je vous présente donc Justin. Bon, il ne remplissait pas tous mes critères, déjà c'est un ongle, je n'ai pas pu laisser parce que je me suis blessée. Et on ne va pas se mentir, ce n'est pas le plus beau non plus. C'est un anglo-arabe de 4 ans. Il n'a pas du tout fini de grandir mais il est assez grand, il fait environ 1m67. Comme je vous le disais, c'est un anglo et au niveau des origines, son père s'est Jarnak. Vous allez voir que Justin n'a pas hérité de sa qualité de galop. Mais c'est normalement un cheval qui transmet de la force, un bon coup de saut et surtout un bon mental. Un étalon que j'apprécie beaucoup et qui est très agréable à regarder et qui a un peu modernisé ce côté anglo-arabe. C'est un très bon reproducteur aussi, il a produit de super chevaux comme Crac de Falaise que vous avez devant vous, qui a été monté par Kevin Stott. Bon, il faut imaginer Justin un petit peu plus grand mais dans le physique je trouve qu'il se ressemble. Et par contre il a un coup de saut, comme vous pouvez le voir, assez fantastique. Il a produit Chrome d'ivrée qui n'est autre que le père d'Ingénu. Donc outre le fait qu'il vienne du même élevage, il y a quand même un lien de sang entre Ingénu et Justin. On a aussi Donatello d'Auge qui est le cheval de Julien et Payère avec qui il gagne tout en ce moment. Et il y en a encore plein d'autres très bons chevaux qui font du haut niveau. Bon, nous on n'en est vraiment pas encore là. Il est arrivé à la maison le 27 mars et le but premier c'était de le faire grossir. Même encore aujourd'hui on n'est pas au top, il y a quand même du mieux. Les images de toute façon sont dans l'ordre chronologique dont vous allez quand même pouvoir voir une évolution. On l'a bien laissé tranquille, deux mois pour qu'il reprenne du poil de la bête. On a fait simplement quelques séances pour le découvrir parce qu'en fait on ne le connaissait pas du tout. Donc on a un petit peu sauté, voir comment il était dans son caractère, son tempérament, fait du plat, sorti un chouillon en extérieur. Mais c'était vraiment à base de à peine une fois par semaine et encore. Ce que je peux vous dire de lui pour l'instant c'est qu'il n'a pas trop de sang mais par contre c'est un cheval qui est extrêmement gentil. En vrai on ne dirait pas du tout qu'il a 4 ans, il est tellement froid dans sa tête. Il n'a pas peur des sous-bassements. Quand on va en balade c'est lui qui passe devant alors que c'est le plus jeune. Ça c'est vraiment trop bien, c'est tellement sécurisant. Et pour couronner le tout, il a un super coup de saut, un respect de la barre énorme. Pourtant il est assez long mais très très respectueux et un super style. Pour ceux qui ne le savent pas, je me suis blessée à la cheville en montant Dior mi-mars et je me suis faite opérer en mai. Donc pendant tout ce temps c'est ma soeur qui s'en est vraiment occupée et qui l'a montée. Et en même temps je l'ai emmenée quelques fois sauter chez un autre cavalier. Donc moi c'est très long, c'est beaucoup de patience, c'est un peu frustrant parce que c'est mon cheval et je ne peux pas m'en occuper comme je voudrais. Mais depuis une quinzaine de jours je me sens mieux, je peux marcher à peu près correctement. Donc c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai emmenée au lac pour la première fois et il n'a pas bronché. En parallèle ma soeur le sortait toujours notamment en extérieur. Alors je n'ai pas trop le droit de remonter à cheval mais là j'avoue que la tentation était trop forte. J'ai évidemment fait du plat mais pour l'instant j'aime beaucoup, j'aime bien la sensation qu'on a dessus. Il y a beaucoup de travail à faire sur son fonctionnement parce qu'il ne sait pas trop quoi faire de ses grandes pattes. Mais il est de bonne volonté, c'est sûrement ce que je préfère chez un cheval. Enfin voilà, maintenant vous connaissez un petit peu plus mon Justin alias Melman la girafe de Madagascar. J'ai vraiment hâte d'évoluer avec lui et évidemment de vous partager tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada